salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la tier list de black clover mobile on démarre directement avec les unités qui vont vous intéresser que ce soit en team ou en mono on commence avec charlotte vu qu'elle est free to play par l'autre on va la mettre ici et bien elle débuff elle donne une contre attaque mais enfin pas une contre attaque mais plutôt un bonus deux coups si on tue quelqu'un c'est bien pour le pvp pour le début mais sans plus par la suite on va caler on va caler lotus ici grosse grosse unit qui débuffe qui réduit la stamina la suite qui frappe en zone qui augmente les dégâts subis j'en dis pas plus j'en dis pas plus qui plus est qui frappe en zone que ce soit sur son attaque auto sur son ultime ou encore sur son attaque duo d'ailleurs son attaque duo avec mars est très très intéressante on a parlé de mars on va le caler un salari vive soigne bien le soigne en zone de cool mais malheureusement c'est pas une unité primordiale et à l'exception plutôt indispensable à l'exception si vous voulez xp la seconde la seconde zone plutôt les items les items qui nécessitent les persos verts les équipements qui nécessitent les persos verts elle sera très utile mais dans tous les cas il vous faudra passer d'abord par la team bleu parce que vous faudra les items attaque etc etc pour le pvp les unités que je viens de vous citer dans cet ordre là comment dire que lotus reste l'une des meilleures unités à l'heure actuelle alors que je passe sur la version coréenne et japonaise du coup vu que c'est également la même pour la version globale on va caler rail ici rail ce qui est dommage avec lui même si c'est un très bon débuffeur et en fait il a un stun sur sa sur son ultime malheureusement c'est c'est juste une probabilité de chance de stun c'est pas un stun à 100% de chance de réussir on va caler à sa saisonnier ici le premier saisonnier écolier qui est sorti très très fort monocybe contre les boss trois des fois si il est accompagné de charlotte il peut frapper jusqu'à trois fois dans le même tour surtout que c'est considéré comme à l'utilisation d'un autre tour du coup s'il a mangé un débuff et ben s'il frappe trois fois il aura plus de débuff et ça c'est extrêmement fort on va mettre qui a tout ici frappant zone un frappant zone frappe en monocyle fait de très très gros dégâts mais il n'a pas autant de dégâts que justement asta mais reste une très très grosse unité on va caler soit ici soit là en fait le défaut de ce perso il a beau booster les tous les persos il va pousser davantage les persos de la même couleur que lui du coup du coup tous les persos rouges seront avantagés lui on va le mettre là selon moi selon moi bien sûr ça varie je vais jouer pas mal de temps mais l'unité n'est pas indispensable pour votre team rouge elle par contre elle vous sera extrêmement utile on va mettre kaono kaono reste bonne dans son ensemble parce qu'elle met du bouclier elle vous boeuf elle vous soigne également à contrario où elle elle va faire elle sera présente je parle de mimosa ne se représente que pour de la régène un peu de chill pas chill mais plutôt de la défense supplémentaire etc etc elle va vous réveille mais sans plus derrière on va placer qui radès radès très très fort et l'air plus de il a un teint en train de tranches 30% de deux chances de teintes gros bouclier sur son ultime augmentation de défense etc etc l'unité extrêmement forte et c'est le et l'un des tanks les plus joués en olo quand je dis olo je parle pas du challenger je parle des des stades au dessus enfin des rangs au dessus de challenger on va attaquer nouvelle nouvelle meilleur perso meilleur perso dans tout ça dans toutes les catégories si vous avez sa carte elle va vous pouvoir soigner derrière avec son passif lr plus 2 qui va vous permettre de gagner je crois une dizaine de pour cent de de vos pv qui seront reconvertis en shield de vos pv max en shield et qui va vous permettre d'avoir justement une contre attaque c'est son passif de base contre attaque sur au cas où si elle a du shield il plus est derrière si vous avez son grimoire mais sur sa sur sa compétence de vous allez avoir cette possibilité là 2 d'avoir une contre attaque d'avoir un bouclier supplémentaire plutôt de bouclier supplémentaire par exemple si vous mettez son bouclier sur elle même au lieu d'accumuler enfin au lieu d'avoir un seul shield ben vous allez avoir deux chiffres du coup deux fois c'est content on va dire au minimum ce sera du 40 50 cas x 2 du coup 80 100 cas et ça peut monter jusqu'à 200 220 250 300 cas selon votre stuff on va mettre julius julius qui est un père sous célébration très très fort extrêmement fort monocyble et multi cible qui se donne sur son ultime qui arrive vive sur son passif et s'il est lr plus 2 il récupère 50% de ce hp et s'il est lr plus 5 il récupère 100% de ce hp sur son revive sur son auto revive là on va mettre c'est perso ici très fort et boost la speed la stamina c'est cool ap en zone sur son ultime mais bon il n'est pas là pour ça c'est pas son but mais dans sa globalité est là pour boeuf ses alliés et si vous l'additionner justement accès de là et vous mettez l'un de ses deux dps enfin l'un de ses trois dps ça rendra le perso encore plus fort surtout que si vous avez des coups si vous avez un gros ratio de magie vers adès va donner davantage de shield également pour caon ou et noël saisonnière après on a quoi d'intéressant pour le côté extrêmement free to play si vous n'avez pas trop de chance dans le val tosse pour le pvp qui a la suite la plus élevée et on va le mettre ici même là même là on fera prend un premier lui par contre au fil du temps il sera de moins en moins joué et on va le mettre à l'est là voilà il donne des boeufs à toute sa team augmente la speed et ça c'est pas mal qui qu'on va placer et on va placer maintenant j'irai elle pour le côté pve vous pouvez l'utiliser de temps en temps en pvp mais c'est des conseils mais pour le pve surtout pour le côté farming elle va vous être très utile surtout si vous l'équipez si vous la jouez avec vengeance elle va frapper en zone en permanence et pourquoi pas un perso comme charlotte bon ça c'est c'est dans très peu de situation en charlotte un très très imité dans les chimiques on continue je le mets là parce qu'au début il va beaucoup vous servir au début mais au fil du temps avec tous les persos qu'on va placer malheureusement vous allez de moins en moins joué même si mais un silence il frappe en zone son auto attaque même s'il a la capacité de stun après justement s'il a l'adversaire un des boeufs plutôt plus précisément en silence si votre adversaire un silence mais il aura la capacité de stun automatiquement charlotte prof meilleur perso mais un seul enfin mais à une contre attaque à tous vos alliés augmente augmente les stats de vos persos et à la plus grosse speed du jeu mars 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 mon bon petit mars et s'il est bon que ce soit en duo ou en solo le perso est très fort mais il frappe en dernier ce qui veut dire que si vous jouez contre un ril un ril le problème de le problème c'est que vu que ça se passe sur de la chance et sur de la rng ril va stun de 1 à 4 joueurs possibles 4 personnages possibles dans votre team que ce soit en pvp ou en pv enfin dans la team adverse du coup c'est pour ça je classe je classe là parce que ça reste toujours sur de la rng c'est vrai du 100% après quelles sont les unités que vous allez pouvoir focus ça ça serait pas mal voilà j'abuse en vrai on va le mettre ici parce que limiter ou des boeufs moi c'est très très fort stein en multi et mono cible et c'est pas mal l'attaque duo qui force le focus enfin qui force du coup lui permet d'avoir un thème c'est très très fort également son attaque duo avec lotus reste néanmoins très très importante pour le pvp et pour le pv après pour le reste ça sera pas forcément nécessaire elle on pourrait la classe et mais c'est elle va arriver dans très très longtemps charme très bon très bonne unité bonne unité mais 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 en fait non il n'ya pas de mais très bon soigneur c'est le meilleur soigneur et littéralement le meilleur soigneur du jeu le reste on va pas les classer parce qu'ils sont pas forcément utiles mais voilà on va partir sur ça maintenant parlons de team on votre team adéquate que ce soit pour le boss d'assujettissement enfin du coup le gros golem vous allez partir sur ces unités là ça c'est pas encore dispo voilà on va faire ça ça parce qu'il n'est pas encore dispo ça il pourrait vous être utile aussi ça aussi voilà à peu près à quoi ça pourrait ressembler alors quoi j'ai mis lui parce que il va il va déboeuf il va réduire la défense qui réduit la défense c'est intéressant lui va réduire la suite du coup il va vous permettre d'attaquer davantage plusieurs fois avant que l'ennemi réattaque bouclier en permanence et contre attaque contre attaque et augmentation de dégâts augmentation de dégâts et critique shield et augmentation de défense hop en mono cible très très fort lui on va le caler ici vu que lui c'est lui qui a la plus grosse speed du jeu là il n'y a pas d'ordre là il n'y a pas d'ordre pour cette partie là il n'y a pas d'ordre on enlève tout ça ces unités ne vous seront pas utiles en soit elle si mais le reste non on va mettre ça ici ça vu qu'il va arriver il vous sera très très utile sur le golem sur quoi d'autre sur la grosse bulle de le gros monstre de noël et voilà vous avez une variété de persos qui vous sont utiles euh au cas où si vous n'avez pas Mimosa elle elle sera forcément présente dans le portail permanent au vu de son shield de sa recovery de son soin etc etc après le reste ça vous de voir les teams mais moi dans ma team ça a été toujours de cette manière là c'est 4 unités on va placer ça en bas je vais vous montrer un peu comment fonctionne mes teams on va placer ça en bas comme ça voilà ça va donner à peu près ça pour votre pour votre team votre première ou deuxième team et après pour la seconde team vous allez attaquer ça en fait je vous dis dans ces conditions là comme ça vous allez enchaîner les les combats les tours et vous allez faire un maximum de dégâts après pour le premier choix vous allez avoir ça 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 et ça c'est très très fort jusqu'au jusqu'à l'étape 4 5 6 c'est là où ça va poser un peu problème du coup à partir de là vu que vous allez avoir besoin de monocybles vous allez remplacer euh l et vous allez mettre ces quatre là ces quatre là qui vous sont extrêmement utiles au pire des cas vous avez une autre variété on enlève ril même si c'est un peu limite et vous jouez ça et ainsi de suite au cas où si vous n'avez pas riche vous partez sur ça voilà les trois variétés les trois différentes teams pour la première vague la deuxième vague vraiment et qui a tout 20 jeunes lotus et mars ont extrêmement à la faire c'est vraiment la meilleure team à avoir pour la seconde pour le second boss de l'assujettissement quand j'ai le second boss c'est à dire la deuxième étape la deuxième étape quand vous battez le premier il se ressuscite et vous allez enchaîner sur le second combat du coup voilà tant qu'il n'y a pas de Julius c'est ça que vous allez faire une fois que Julius arrivera vous enlevez Kyato et vous mettez Julius parce qu'il va augmenter la speed réduire la stamina et la speed adverse et faire davantage de dégâts qui plus est Julius avec avec son passif broken son premier passif qui va stack selon le nombre d'attaques ou de compétences utilisées il fera davantage de dégâts et de compétences utilisées pas seulement de Julius mais de toute sa team voilà ça sera tout pour cette vidéo pv pvp j'espère qu'elle vous a plu bien sûr si si j'ai dit des bêtises je suis à ouvert je suis ouvert à au débat concernant les différents personnages j'ai pas montré les autres parce que c'est pas qu'ils sont pas intéressants c'est juste qu'ils vont arriver dans très très longtemps et on n'a pas besoin à l'exception de de la première version de veto du coup pour moi on n'a pas besoin d'aller au delà de ça j'ai envie d'ici 2 à 3 mois on a encore le temps voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'il vous a plu on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur black lover mobile ciao et à la prochaine piste